Bien, dernier point, détermination du taux de change. Alors, détermination ou mécanisme de défense, si je suis dans un système de taux de change fixe, c'est mécanisme de défense. Puisque la variation, elle se fait bien au départ par l'offre et la demande, mais in fine, c'est la banque centrale qui va intervenir pour faire respecter le taux de change qui a été déclaré. Donc, mécanisme de défense de la parité dans le système de taux de change fixe, deux mécanismes principaux de défense du taux de change, le contrôle des échanges réels et le contrôle des mouvements de capitaux. Ça doit vous dire quelque chose, parce que quand nous avons étudié, effectivement, dans le module sur les échanges internationaux, nous avons déjà étudié ces possibilités d'ajustement de la balance des paiements. C'est la même chose. Puisqu'on dit, c'est le déficit de la balance des paiements qui crée le déséquilibre monétaire. C'est-à-dire, traiter le déséquilibre de la balance des paiements, c'est traiter le déséquilibre monétaire. Donc, ce qui marche pour la balance des paiements, pour régler le déficit de la balance des paiements, va servir aussi pour soutenir la monnaie. Donc, il est logique, on l'ait déjà vu, à l'occasion de l'ajustement du déficit de la balance des paiements. Donc, deux moyens, contrôle des échanges réels et contrôle des mouvements de capitaux. Alors, vous qui êtes des spécialistes maintenant de la balance des paiements, vous avez tout de suite retranscrit contrôle de la balance commerciale ou des transactions courantes et contrôle du compte financier de la balance des paiements. C'est exactement ce que ça veut dire. Alors, le contrôle de la balance commerciale et le contrôle des sorties de capitaux. Alors, soutenir la parité par le contrôle des sorties de capitaux. Alors, comment on fait ? Eh bien, regardez, c'est assez simple. Enfin, assez simple. Il y a plusieurs monnaies. Alors, plusieurs moyens. On peut les associer, ces moyens. On peut en choisir un. Généralement, on va les associer. Quelle idée ? Quand les capitaux sortent d'un pays, donc, exprimé dans l'unité monétaire de ce pays, la monnaie, c'est... Les capitaux sortent d'un pays. La monnaie, c'est apprécié ou se déprécié ? Vous n'avez qu'une chance sur deux de vous tromper. Donc, si vous êtes deux à parler, normalement, il y aura la bonne réponse. Elle se... Ah non ! Oui, il y en a moins à l'intérieur, mais il y en a plus à l'extérieur. Et le taux de change, c'est à l'extérieur. Donc, le raisonnement est bon, sauf que tu ne t'es pas placé au bon endroit. Ce n'est pas à l'intérieur du pays. C'est à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y en a plus, puisque précisément, ça sort. Et donc, s'il y en a plus à l'extérieur, l'offre de monnaie est supérieure à la demande, potentiellement. La demande n'a pas changé. Et donc, le prix de la monnaie faiblit. Chute. Voilà le mécanisme. Donc, les sorties de capitaux, elles provoquent la dévalorisation de la monnaie. Il suffit donc que je contrôle les investissements directs à l'étranger. C'est-à-dire que je dise aux entreprises, ben voilà, vous me demandez l'autorisation pour investir chez les autres. Je vous dis oui ou non. Et en fait, je vais avoir fixé une enveloppe pour l'année pour diminuer les investissements directs de capitaux, pour diminuer les sorties de capitaux. Ce n'est pas très intelligent, vous l'avez compris. Parce que c'est une mesure administrative, alors que les entreprises, elles demandent parce qu'il y a des opérations industrielles à faire. Donc, c'est aussi faire prendre du retard à des entreprises qui se développent. C'est aussi pas mal d'inconvénients. On peut faire ça. On peut, de la même manière, contrôler les investissements de portefeuille, c'est-à-dire limiter l'épargne en produits étrangers. Forcément, si j'achète des obligations américaines, il y a des capitaux qui vont sortir de France pour aller aux États-Unis. Donc, on est dans le même cas de figure que pour les investissements directs à l'étranger. De la même manière, je peux contrôler des opérations bancaires sur devise. Et, alors, pour les particuliers, je vais aussi limiter l'accès des non-résidents, des étrangers, si vous voulez, non-résidents en France, à des comptes en France. Pour quelle raison ? Parce que, comme ils sont résidents ailleurs, je vais pouvoir aussi avoir des sorties de capitaux ou des entraînes de devise, ce qui revient le même. Limitation des sorties de devise pour le tourisme. Sortie de capitaux, là, directement. À chaque fois qu'un touriste français dépense à l'étranger, c'est une sortie de capitaux. Donc, il y a une mesure, à un moment donné, dans les années 70, je crois, en 76, où on limitait, chaque Français qui partait à l'étranger avait une somme maximale qu'il pouvait emporter avec lui. Et, sur les premières cartes bancaires, à cette époque-là, il y avait un montant maximum de retrait et de paiements possibles à l'étranger avec la carte bancaire. Donc, c'était le contrôle, en fait, des flux touristiques et des dépenses faites à l'étranger par les touristes. Et puis, dans certains cas, on peut avoir l'instauration d'un double marché d'échange. C'est-à-dire qu'on a un marché d'échange pour les transactions commerciales et un autre marché d'échange pour les autres opérations. Le marché d'échange pour les transactions commerciales, eh bien, on essaie qu'il soit à taux de change fixe, parce que là, effectivement, ça va arranger les entreprises exportatrices. Et puis, sur l'autre compartiment du marché d'échange, eh bien, on va laisser la monnaie s'apprécier. Alors, il y a plein de grandes monnaies, en tous les cas de monnaies de grands pays, qui sont dans ce cas-là. Ce ne sont pas des devises qui sont totalement convertibles, librement convertibles. Et généralement, il y a la cohabitation de ces deux systèmes, l'un pour favoriser les exportations, puis l'autre beaucoup plus classique. Bien, détermination, donc là, c'était la défense du taux de change, finalement, qui revient. Voilà la problématique de la détermination du cours des devises dans un système de taux de change flottant. Donc, comment s'élabore le prix du dollar par rapport à l'euro ou vice-versa. Donc, principe de fixation du prix. Le taux de change entre deux devises est fonction de l'offre et de la demande internationale de ces devises. Alors, attention, c'est une offre et une demande croisées. Il y a à la fois l'offre et la demande d'euros et relativement à l'offre et à la demande de dollars. Et c'est ça qui va déterminer, effectivement, la parité euro-dollar. C'est l'une par rapport à l'autre. Alors, de quoi dépendent l'offre et la demande d'une devise ? Une question intéressante. Alors, d'abord, des fondamentaux macroéconomiques. Différentiel de croissance, inflation, déficit extérieur, déficit intérieur, donc des déficits publics. D'accord ? Et c'est ça qui va expliquer pourquoi deux monnaies comparées vont voir leurs prix relatifs différés parce que les deux pays n'ont pas la même croissance, n'ont pas la même inflation, n'ont pas le même déficit extérieur. Et c'est la différence entre ces points-là qui provoque l'évolution des taux de change. C'est simple. S'il y a plus de croissance dans un pays que dans un autre, le taux de change va augmenter. S'il y a plus d'inflation dans un pays que dans un autre, le taux de change va diminuer puisqu'on a dit que l'inflation, ça correspondait à la baisse de la valeur de la monnaie. Ou c'est l'augmentation de la valeur des biens, du prix des biens, ou c'est la baisse de la valeur de la monnaie. C'est-à-dire la même chose. Donc, quand il y a plus d'inflation, ça a tendance à faire baisser le taux de change. Donc, vous avez bien compris, c'est comparatif. Je compare l'inflation européenne, enfin de la zone euro, et l'inflation aux États-Unis. Si l'inflation de la zone euro est supérieure, largement supérieure, à l'inflation américaine, alors le taux de change euro-dollar va baisser. D'accord ? Pour le déficit extérieur, on a dit que le déficit extérieur conduisait à la baisse de la valeur de la monnaie. Donc, c'est le pays qui aura le plus fort déficit extérieur qui verra son taux de change baisser. Donc, voilà un petit peu les fondamentaux. Et puis, il y a le différentiel des taux d'intérêt à court terme. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une possibilité de politique monétaire très intéressante. Je peux agir sur mon taux de change en manipulant mes taux d'intérêt. Comment ? Eh bien, si, par exemple, en Europe, si on offre des taux d'intérêt deux fois plus intéressants qu'aux États-Unis, ce qui est à peu près le cas, eh bien, forcément, les capitaux américains vont venir se placer en France, en Europe, dans la zone euro. Pourquoi ? Eh bien, parce que les capitaux sont attirés par les plus fortes rémunérations. N'oubliez pas, on est dans le cadre de monnaies scripturales électroniques qui circulent à la vitesse de la lumière. Et donc, hop, dès que les taux d'intérêt sont favorables, les capitaux viennent là où c'est favorable. Donc, c'est une arme pour arriver à faire varier un taux de change dans le sens que l'on veut. Cette arme a un coût. Si j'augmente mes taux d'intérêt à ce niveau-là, c'est tous mes taux d'intérêt qui vont augmenter. Donc, je vais brider ma consommation, je finirai par brider mon investissement, etc. Évidemment que ce n'est pas du tout neutre comme opération. Mais je peux faire ça. Je peux faire varier les taux d'intérêt à court terme. Donc, différentiel des taux d'intérêt à court terme. Le pays qui a le taux d'intérêt le plus faible, ou qui va le plus baisser par rapport à l'autre, verra la valeur de sa monnaie diminuer par rapport à la monnaie de l'autre, exprimée dans la monnaie de l'autre. Si les taux d'intérêt sont supérieurs à ce servi à l'autre devise, appréciation de la monnaie. Au contraire, si les taux d'intérêt sont inférieurs à ce servi à l'autre devise, alors, dépréciation de la monnaie. Donc, on voit bien, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont un moyen central de la politique monétaire, à la fois, je vous rappelle, dans les objectifs internes pour la lutte contre l'inflation, mais aussi dans des objectifs externes pour la défense du taux de change.